Eric Chevalier est éleveur dans le sud de la France. Pour la 51e édition du Salon de l'agriculture de Paris, il a décidé de participer avec sa vache qu'il appelle Ambi au concours agricole des animaux dans la catégorie vache terentèse. Et pour ce concours auquel il a préparé sa vache pendant 12 mois, il est très optimiste. Moi je suis assez confiant, ça va. Il faut déjà l'élever au départ et puis ensuite les derniers préparatifs, c'est la tonte et puis l'apprendre à marcher aussi au licol. 15 vaches de la race terentèse sont en liste et notre vache Ambi avec le numéro 9 est en compétition dans la catégorie des vaches dont l'âge varie entre 4 et 5 ans. Et dans cette catégorie, 4 vaches sont concernées. Alors les critères pour le concours sont surtout par rapport au gabarit de la vache, sa taille, sa capacité à faire du lait. Donc on va aller voir le corps de la vache, la mamelle parce que le lait va servir après pour transformer le lait en fromage. Après le défilé et l'étude de l'homogénéité des bêtes, c'est la vache numéro 12 qui a été désignée vainqueur par le jury. Ce prix est une reconnaissance pour cette élève. Oui, pour la première année que je viens au Salon de Paris, je suis content d'avoir la première place, le mérite je pense. Notre vache Ambi a occupé la dernière place et elle n'est pas contente, elle le fait savoir. Son propriétaire quant à lui est souriant, il espère que l'année prochaine sera la bonne. Ça a marché, mais la finie dernière de section, déjà participer à Paris, c'est une récompense. Donc voilà, il sera de faire mieux la prochaine fois. Plus de 4000 animaux ont été mobilisés à ce Salon de Paris. Tous sont au pavillon 7, 4 et 3. Des pavillons très sollicités par les visiteurs. L'année dernière, ils étaient 700 000.